VIVA, VIVA, NISSA LA BELLA on est relancé pour la compétition au niveau de l'europa league mais bon après je te cache pas que avec quelle équipe l'année prochaine on joue l'europa league c'est pas pour moi c'est pas l'objectif premier mais bon du coup on est septième ça fait plaisir pour les pronostics gagnants alors là je vais te faire un peu de place parce que les gars vous êtes gavés les pronostics gagnants il y en a quatre donc le premier je te les affiche tous là le premier c'est J-du-bas, A-du-bas, NISA-du-bas 0-6 alors toi mon béo j'aimerais que la prochaine fois tu choisisses un pseudo un peu plus simple parce que c'est compliqué ensuite il y a Sako-du-bas fan c'est ta première victoire je crois c'est ton premier bon pronostic Yano Gécénis tu es hors compétition mon béo toi tu gagnes je crois que tu es le premier du classement et ensuite sur youtube c'est Redsword25 voilà pour la composition de la mêla comme d'habitude Bernard qui fait son retour en l'absence d'Attal qui s'est blessé avec la sélection pendant la trêve internationale ensuite à gauche Boscali, la charnière centrale Dante et Redsword25 puisque Malanxar s'est blessé aussi pendant la trêve internationale le milieu terrain Pierre Lesmélu Cyprien, Barbosa et en attaque Sako à droite, Srafi à gauche et encore une fois Mackengo en pointe alors je suis content parce que du coup il a mis quand même Srafi et il a enfin mis Sako je suis content, par contre persister, signer, pamponner, tout ce que tu veux encore avec Mackengo qui n'a pas mis un but depuis qu'il est titulaire à ce poste au bout d'un moment il dira ok tu es bon mais là j'en peux plus je ne peux pas ressortir le mégaphone, non j'en peux plus, j'en peux plus de Mackengo en pointe pourquoi tu ne me mets pas un Syvestre et pourquoi tu ne me tentes pas un Jaziri pour voir ce qu'il vaut tout simplement face à Dijon on joue contre Dijon qui est en bas de classement on ne joue pas contre une équipe qui est puissante non plus on joue contre une équipe qui a du mal donc pourquoi pas tenter sur un malentendu ça peut marcher comme Jean Claudius tu vois je veux dire bon du coup voilà et le match commence et du coup Dijon qui monopolisent le ballon il s'installe dans notre camp et c'est eux qui distribuent les ballons et c'est eux qui distribuent le jeu alors effectivement dans ce premier quart d'heure ces premières 25 minutes ça manque énormément énormément de rythme les deux équipes ne veulent pas s'exposer pour qu'il n'y ait pas de contre la première alerte c'est en début de match avec Samarattino Samarattino qui fait une frappe et qui passe juste à côté et à la neuvième minute corner tête de Barbosa qui finit sur le poteau voilà en gros en première mi-temps c'est ce qu'il y a à retenir de ses actions offensives les 25 premières minutes on a clairement rien à se mettre sous la dent il n'y a pas d'action offensive il n'y a pas de réaction offensive surtout aucune créativité tu vois là le manque de Saint-Maximin le manque de Youssef Attal qui ne sont pas là et ça se ressent clairement le milieu qui n'arrive pas à distribuer le jeu qui n'arrive pas à distribuer les ballons donc du coup on est complètement passif du moins on attaque en défense on tient la baraque on se fait peur de temps en temps mais on tient la baraque le truc là c'est qu'on joue très bas et pour pouvoir sachant que le milieu de terrain n'arrive pas à distribuer des ballons pour pouvoir se sortir de là il va falloir obliger Dijon à allonger son jeu et à jouer des ballons, des ballons longs des ballons longs, ça je ne l'ai pas t'exprimer mais t'as vu ? voilà, le truc qu'il y a c'est que pour jouer plus haut on est obligé de faire allonger le jeu de Dijon on n'a pas le choix, on n'a pas le choix parce que derrière quand on part en contre on ne trouve pas de solution il n'y a pas de soutien à l'image d'un contre qui a été mené par Barbosa dans la première mi-temps, le mec il s'est démerdé tout seul il s'est démerdé tout seul parce qu'on n'a aucune solution devant Makengo ce n'est pas son poste, il ne sait pas quoi faire Sakho et Srarfi ils ne sont pas titulaires à tous les matchs donc ils n'ont pas d'automatisme tu ne peux pas faire quelque chose en attaque avec ça c'est pas possible, tu ne peux pas être réactif comme tu peux l'être avec une équipe complète complète au sens large de l'équipe et aussi au sens offensif voilà donc Dijon maîtrise sans être pressé parce qu'on ne va pas sur le porteur du ballon et du coup on n'arrive pas à avancer à noter quand même la frappe lointaine en fin de mi-temps de Barbosa Danilo Barbosa qui a fait une très bonne première mi-temps et qui a été l'homme de l'OGC Nice le plus offensif dans cette première mi-temps Deuxième mi-temps on arrive on se dit bon on ne peut pas faire pire, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas on ne peut pas faire pire, on ne peut pas faire pire et pourtant c'est Dijon encore qui domine c'est Dijon qui a le ballon, c'est Dijon qui fait le jeu, c'est Dijon qui se crée les occasions et nous on est passif et on attend mais à un moment donné on ne peut pas attendre tout le match on ne peut pas attendre tout le match comme ça alors oui Dijon ne se montre pas dangereux offensivement et c'est notre chance c'est notre chance et surtout c'est la chance qu'on a depuis le début du championnat c'est que chaque équipe contre qui on joue n'arrive pas à se trouver percutante dans les 16 derniers mètres enfin je ne dis pas à tous les matchs mais la plupart des matchs donc du coup on a cette chance là à la 54ème minute c'est le tournant du match Samarattino se fait exclure 2ème carton jaune donc je te disais ouais désolé j'avais plus de place dans le téléphone ben exclusion de Samarattino bon allez franchement honnêtement en tant que niçois je te le dis le 2ème carton jaune il est dur moi quand il y a eu la faute j'ai dit ouais il y a faute putain mais lui il a une carton jaune il l'a simulé je ne me rappelais plus qu'il avait déjà pris une carton jaune effectivement quand tu prends en tant qu'arbitre la décision de de mettre ce 2ème carton jaune tu sais que ça va créer ça il va avoir des conséquences bon et à midi jeunais j'allais dire c'est le football non c'est pas le football c'est c'est l'arbitrage français c'est l'arbitrage français il est bidon il est bidon l'arbitrage français et on va en revenir dans quelques secondes sur l'arbitrage français il est bidon et du coup Dijon se retrouve à 10 contre 11 et la double sanction est tombée à la 60ème minute sur un ballon qui a été repoussé par Runarsson le ballon revient sur Pierre Lesmélou à l'entrée de la surface de réparation il frappe instantanément dans les buts vides ça fait 1-0 l'ancien Dijonais qui marque l'ancien Dijonais qui marque contre sa propre équipe et qui bien sûr a respecté le club puisqu'il n'a pas célébré son but bravo Pierrot pour ton but pour le fait d'avoir respecté ton ancien club on a besoin de toi je le dis souvent tu es pas à ton meilleur niveau encore mais ce but il fait du bien il fait beaucoup de bien à la 60ème minute Raffi qui est remplacé par Jaziri et en gros la fin de deuxième mi-temps on se dit avec ce 1-0 on est à l'abri le problème c'est qu'on ferme la baraque à partir de ce moment là Patrick Vira il a bien compris on va fermer la baraque Mackengo qui sort pour faire entrer Tamese pour avoir une meilleure maîtrise au milieu de terrain pouvoir garder les ballons les distribuer dans plus de fluidité et du coup on joue le catenaccio comme en Italie on joue le catenaccio parce que on sait qu'à tout moment on peut se prendre un contre et comme on n'a pas les armes offensives pour mettre le deuxième but et bien du coup on ferme la baraque et on a joué petit on a joué petit mais on avait besoin de cette victoire Dijon aussi bien évidemment mais bon voilà c'est comme ça c'est voilà je suis pour Nice je ne vais pas dire que Dijon j'aurais aimé qu'ils égalisent non j'avais pas envie j'aurais même aimé qu'on gagne 4-0 comme ils nous ont mis 4-0 à l'aller tu vois et bien non mais bon voilà du coup la 88ème minute pénalty obtenu par Barbosa qui a fait un excellent match et annulé par la VAR c'est à dire que le mec il siffle pénalty il va voir la VAR le pénalty il y est il y a contact le défenseur Dijonné il fait opposition avec son corps il le percute il le touche il fait tomber dans la surface de réparation pénalty point barre point barre les commentateurs l'ont dit le pénalty il y est avant de voir la VAR avant d'entendre les commentaires j'ai dit il y a pénalty bien évidemment donc l'arbitrage français est bidon l'arbitrage français est nul et la VAR ne sert à rien j'étais pour la VAR quand on l'a mis en place maintenant je suis contre et j'aimerais qu'on la retire ou alors qu'on en fasse une bonne utilisation ou que les arbitres soient meilleurs mais fini la VAR fini, 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 fini j'en peux plus voilà donc on va arriver direct sur le top 3 parce que le match il n'était pas très intéressant il n'était pas il n'y avait pas grand chose à dire donc moi pour moi le top 3 bah premier numéro 3 Dante parce qu'il a fait un très bon match il a été solide en défense encore une fois malgré son âge il prouve que c'est le patron de la défense miçoise et que c'est grâce à lui que on encaisse très peu de buts avec Benitez bien évidemment Balançard Erel et tout le reste mais Dante a fait un excellent match dans le top 2 je dirais Barbosa Barbosa parce qu'il a fait un excellent match une tête en début de match une frappe une frappe de loin en fin de première mi-temps qui aurait pu rentrer la tête qui finit sur le poteau bon il a fait une très bonne première mi-temps il a obtenu le pénalty donc a été annulé par la VAR il a fait un très bon match assez complet Danilo Barbosa assez bon et numéro 1 même si dans le fond de jeu il n'a pas été exceptionnel mais ce soir il nous donne la victoire Pierre Lesmélou numéro 1 parce qu'il a marqué et que grâce à lui on a gagné et on prend les points et on est 7ème voilà donc premier pour moi après à ta guise c'est mon top 3 il ne vient pas me saouler moi j'aurai une aiguille moi j'aurai un c'est le mien ça va on peut discuter mais par contre on ferme là voilà sur ce tu peux donner ton prochain pronostic sur le prochain match de l'OGC Nice sur ce tchao viva la Bayetta et Issa Nice